Musique Musique Quand le Nif a commencé, c'était quelque chose d'assez modeste. Le premier festival a accueilli 3000 personnes à peu près. Et si mes souvenirs sont bons, on a présenté Bonhomme à l'an, une vingtaine de longs métrages. Et à ce moment-là, je dirais que l'organisation du Nif était au niveau plutôt familial. Ensuite, on a commencé à se professionnaliser. Et si mes souvenirs sont bons, j'occupe le poste de directrice artistique depuis 2004. Et c'est depuis 2005 que Michel Wust est entré dans l'équipe du Nif. Et on tient la co-direction depuis ce moment-là. Ça fait cinq ans maintenant. Musique Cette année, c'était important pour nous de proposer quelque chose qui soit fidèle à l'identité du festival. Et dans cet état d'esprit, on a trouvé que ce projet de rétrospective sur le cinéma suisse exprimait bien notre volonté indéboulonnable de vouloir envisager le fantastique avec un état d'esprit très très large. Et puis, ça fait longtemps qu'on répète que le cinéma fantastique, c'est le cinéma de genre avec ses codes bien connus. Mais que c'est aussi, on peut en élargir les frontières en essayant de considérer chaque film qui observe un décalage avec la réalité, qui doute de la réalité comme un film étant fantastique. C'est une catégorie d'analyse, une lunette d'analyse qu'on a mise sur les yeux. Et on a exploré l'histoire du cinéma suisse avec cet état d'esprit, ce qui nous a permis de monter un programme de 30 films qui est vraiment assez exceptionnel et qui devrait créer à la fois la polémique et à la fois faire date. Parce qu'à la fois, on a abordé des classiques du cinéma suisse en les présentant sous un aspect fantastique. Et puis, on a aussi trouvé quelques rares perles qui prouvent que le cinéma fantastique fait partie de notre patrimoine depuis fort longtemps. Et puis, pour couronner ce programme, on organise le 8 juillet, le jeudi 8 juillet, à partir de 19h ici au Théâtre du Passage, une projection du film de Freddy Mourer 2069 qui sera mis en musique par le groupe Suisse et Young Gods. Donc ça, ce sera un moment assez exceptionnel, je pense. Deuxième élément qui marque cette deuxième édition, le festival est plus long et on a une grande salle supplémentaire, ce qui nous permet vraiment d'étoffer notre programmation. Et en dehors des films qui sont présentés en compétition internationale, on a pu explorer, je dirais, d'autres aspects particuliers de la production mondiale en montrant des films qui sont des productions soit de studios hollywoodiens, soit cette année on montre un diptyque russe, qui est un film avec un budget énorme, qui est tout à fait baroque et qui est vraiment une particularité de la production mondiale. Donc on peut véritablement étoffer notre programmation et je dirais aussi notre rôle finalement. On n'adopte pas particulièrement de ligne de conduite entre nous, si ce n'est qu'on part du principe que les festivals fantastiques ne sont pas en concurrence quand ils sont dans des pays différents. On essaye de travailler sur une base d'échange d'informations et puis chaque festival est un petit peu le relais de sa production nationale, c'est-à-dire quand Cargo est arrivé, c'est clair que le NIF a dit aux autres festivals de films fantastiques et eau, voilà, c'est un exemple. Il y a un film de SF ambitieux qui se fait en Suisse, voilà, ça pourrait être intéressant pour vous. Pareil pour les programmes de court-métrage dédiés aux productions nationales, chacun tient au courant ses collègues des films intéressants qui sont produits dans son plan. Le cinéma asiatique est véritablement une passion commune de tous les fondateurs du festival, Olivier Miller, Pierre-Yves Jeanneret, moi-même et les autres personnes qui étaient présentes à l'origine du festival et qui sont maintenant comme accompagnés dans le festival. Et c'était important pour nous qu'ils soient fortement représentés dans le festival. Il faut aussi dire qu'il y a dix ans, le cinéma fantastique était sous-représenté sur nos écrans tout comme l'était le cinéma asiatique. Et entre-temps, il y a quand même eu, pour ces deux cinématographies, un changement assez notable. Et alors que le cinéma fantastique commence à percer sur nos écrans, le cinéma asiatique, lui, est plus facilement relégué à la distribution DVD. Donc il y a quand même encore des choses à faire pour promouvoir un cinéma asiatique. D'autant plus que le cinéma asiatique, qui a aujourd'hui droit à une exploitation DVD aux salles en Occident, reste le cinéma d'auteur. Et le grand perdant est toujours le cinéma populaire d'Asie, des genres comme la comédie, le film d'art martial, le thriller, etc. Et oui, je suis assez à l'aise. C'est vrai que parfois, ce n'est pas forcément facile, mais je dirais que de toute façon, la condition de la femme dans le monde du travail, en général, n'est pas forcément très dorée. Ça ne m'a pas particulièrement gênée parce qu'au sein de la Fédération Européenne que vous citiez tout à l'heure, il y a d'autres festivals qui sont nés en même temps pleinif, qui ont aussi des collaboratrices féminines en plus grand nombre, je dirais, que les festivals précédents. Donc c'est aussi quelque chose de générationnel, je pense, que les filles commencent à être présentes dans la production fantastique. On présente d'ailleurs cette année un film Strigoy, qui est une coproduction anglo-roumaine, qui est réalisée par une femme, etc. Je pense qu'on voit de plus en plus des femmes s'imposer dans le milieu du fantastique, même si ce n'est pas la norme dominante. Dans l'équipe du Nif, ça ne pose aucun problème, parce que déjà, la jante féminine est pas simplement représentée, et dans nos commissions de sélection et à d'autres postes, donc ce n'est pas vraiment un souci. Ensuite, j'espère que notre programmation plaît en Suisse tant qu'à l'étranger, et on n'a pas besoin de l'imposer, en tout cas. Pour l'instant, on est encore, malheureusement, on espère que ça changera rapidement, dans l'organisation d'un festival à l'autre. On aimerait pouvoir avoir des projets qui dépassent ce cadre. Je dirais, dans la compétition internationale, faire attention aux trois films les plus attendus d'auteurs que sont Black Death, Valhalla Rising et Enter the Void. Il ne faut pas oublier une petite perle en provenance d'Allemagne, Transfer de Damir Bukhachevitch, qui est un film de SF totalement sorti de l'autre part, qui nous a complètement subjugués. Sous-titrage ST' 501 Dans la section des spécialités, des special screenings, je citerai le film d'horreur australien qui s'appelle Primal, qui est un film complètement déjanté et qui est véritablement, je dirais, le feel-good movie horrifique de l'année 2010. Et puis, que dire encore, sur l'open air, il ne faudrait pas louper le film de Betsy Neuber-Litanud, qui est quand même le film suisse horrifique qui a marqué l'année 2010. Et encore, absolument, se presser au film d'ouverture et de clôture, qui sont de films importants, qui marquent, je dirais, deux extrêmes au sein de la production fantastique de cette année.